Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester des pâtes et on va en tester beaucoup en plus Et oui, on va tester 19 marques de pâtes pour savoir laquelle est la meilleure Je vais donc goûter les spaghettis de toutes ces marques car c'est le type de pâtes le plus consommé dans le monde Je vais te donner mon avis et les classer sur une tier liste Comme ça lorsque tu feras tes courses tu sauras quelles pâtes acheter Parce que c'est vrai, on trouve plein de marques de pâtes avec des prix différents mais laquelle choisir Alors la moins chère c'était celle que j'ai trouvée au champ, 67 centimes quand même C'est vrai que souvent on est pas tenté par prendre celle-ci là, le packaging c'est un peu radioactif Du coup celle-là elle donne pas envie mais au final si elles sont pareilles, est-ce que ça vaut pas plus le coup d'acheter celle-ci Que par exemple, genre celle-là qui font un peu style italien, fabriquée en Italie, Napoli, 1879 Et forcément grâce à ça ils vous la vendent un peu plus cher Alors là c'est écrit en Italie mais la voix va vous dire ce que ça vaut vraiment Et oui attention, certains paquets de pâtes font style italien Il est écrit fabriquée en Italie mais ça ne justifie en rien un prix plus élevé Et de plus la production n'est pas forcément italienne, mais seulement la formation de la pâte On retrouve des exceptions comme la marque Florelli Dont le blé provient et a été moulu en Italie pour ensuite former les pâtes là-bas Après j'ai envie de vous dire que la production soit italienne ou non, ça ne change pas grand chose Ce n'est pas produit à la main par une maman italienne Par contre, certaines pâtes sont 100% françaises et ça c'est bien Mais vous verrez ça par la suite Et du coup pour goûter toutes ces pâtes, on prend une casserole pour la préparation Ce qu'on fait pour avoir la bonne mesure, toutes les marques de pâtes, tous les paquets de pâtes ils précisent ça Il nous faut un litre d'eau, j'ai pris un litre d'eau, je l'ai pesé, on a un litre Hop, du coup maintenant il va nous falloir un litre d'eau et 10 grammes de sel Du coup on verse un litre Je transforme en vidéo ASMR ? Ouais Alors apparemment ce qui est bien à faire, c'est le sel, il faut attendre que l'eau elle boue Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'en mettant le sel avant que ça boue, ça va boue, 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 vite Mais le problème c'est qu'apparemment ça abîme un peu le fond d'à poil, et du coup faut le mettre une fois que ça boue Et on est ça, puissance 10 On va tuer les merdes en premier je pense ou pas ? Bon première pâte, les plus vendues en France, les plus vendues dans le monde d'ailleurs, même en Italie Attendez, attendez Avant de commencer ce test, pendant le montage, j'ai remarqué que c'est super chiant de me voir tester 19 spaghettis Et d'ailleurs, vous vous foutez probablement de certaines marques pas très connues C'est pour ça que je vais tester en particulier les marques que vous avez le plus de chance d'acheter Soit les Barilla, les Panzani, les Doseco, Lidl, Aldi, Auchan et quelques-unes encore Mais le reste, je vous ferai un petit débrief rapide Les Barilla, celles qui sont, je pense, meilleur rapport qualité prix Bon là j'ai 1 kg là, j'ai pas trouvé les 500 grammes Mais vous avez le prix qui s'affiche, je crois que là on était à 1,20€ à peu près 1,20€ pour les Barilla, je crois que je vais faire 50 grammes à chaque fois Et on les met dans l'eau, est-ce que vous faites partie de la team qui casse les pattes ou ceux qui ne les cassent pas ? Moi, je fais partie de ceux qui les cassent pas quand même, je suis pas un connard Pas de faire cru ce qu'il parle d'Italien ? Voilà c'est ça Mes voisins, ils sont italiens Le temps de cuisson celle-ci, parce qu'il faut bien mesurer là, on va se les faire al dente Putain, salaud 9 minutes pour qu'elles soient bien al dente Et du coup, vu qu'ils nous disent 9 minutes, on va mettre moins On va mettre 7 minutes 30 On laisse toujours 1 minutes 30 en moins Voilà, ça sonne Coupe cette merde Hop Regardez-moi ces belles pâtes là, magnifiques Hop, on dispose ça dans l'assiette Et voilà Regardez-moi ce joli plat de pâtes, parfaitement cuite Bon ça du coup, c'est les barrières, on va pouvoir déguster Toute chaude, j'ai pas mis de beurre, pas d'huile Pour avoir les bonnes saveurs là, la saveur de la semoule Bonne texture, bon goût, on sent bien le blé Ils ont une belle épaisseur, une belle résistance Là, les barrières, pour moi c'est une très bonne pâte Sur une tier liste, je dirais un bon niveau A Efficace pour ces pâtes, les barrières Ok, deuxième dégustation, celle d'Aldi Les combinaux Combinaux Alors que ça vient d'Aldi Pour faire un peu italien là, forcément Ils ne vont pas appeler ça Francis On va goûter ça Alors là, déjà, elle colle un peu plus là Par rapport aux barrières, celle-ci, elle colle un peu plus on dirait On va goûter ce qui compte, c'est le goût, la texture Putain, il y a vraiment une différence Les barrières, elles sont meilleures que les Aldi pour l'instant Les Aldi, elles semblent un peu plus fables Putain, c'est surprenant C'est vrai que c'est surprenant Pourquoi les Aldi sont plus fans ? Mais c'est vrai, même la texture Elles ne sont pas, elles ne sont pas du goût Mais ce n'est vraiment pas les meilleures Termes de texture, c'est pas mal Mais je mettrai C sur la tier liste pour celle d'Aldi Troisième dégustation Celle-là, je ne sais plus, c'était quoi Ah oui, ah non, les combinaux, c'était Combinaux C'était Aldi ? Ça m'étonne Ah non, c'était Lidl Merde, je suis gouré Bon, petit truc, combinaux, en fait, c'est Lidl Elles étaient à moins d'un euro, elles faisaient presque presque des moins chères Mais pour leur prix, honnêtement, pas mal Mais du coup, ça, c'est les Lidl, les combinaux Et maintenant, on va déguster celle d'Aldi, là Regardez comme ils essaient de vous arnaquer, là Avec ce packaging qui fait très... Non, romantique, je veux dire On va voir ce qu'elles valent Ok, déjà, elles semblent un peu plus épaisse que les Lidl Collent un petit peu, mais après, c'est normal Je n'ai pas mis de beurre, pas machin Pour avoir la pure texture Celle-ci, c'est pareil, elles n'ont pas trop d'oeufs La texture est bonne, ça va, c'est assez résistant Je sens qu'elles sont plus fines que les barrières Et bah, les gars, par rapport à celle-ci, celle-ci, c'est des spaghettis, mais elles sont un peu trop fines Donc c'est peut-être ça qu'il fait, quand même On ressent un peu moins la saveur, on ressent un peu moins de croquante Et c'est dommage, là, les pâtes trop fines, comme ça C'est pas top Les gens que je crois que celles-ci, elles sont à peu près au même prix C'est pas mal, même niveau qu'il donne, je dirais Celle-ci, c'est... Je vais être full pâte, là Full énergie, full glucide Je vais être full glucide à la fin, là Je vais pouvoir me faire deux heures de vélo J'ai 5€ chez Memphis, tu veux aller chez Memphis ? Un bon d'achat Bon, quatrième dégustation, les tésiers C'est les qui viennent de Marseille, du sud Elles viennent de chez nous, celle-là Bonne pâte, de Marseille Depuis 1925 Bonne pâte, al dente, 9 minutes Très filet au bronze, ah ouais, du coup, celle-là, petite différence Il y a écrit très filet au bronze Moi, je vous avouerai qu'après la cuisson, bon après, apparemment, elles ont été un peu trop cuites, là, celle-ci Elles ont pas l'air, en fait, c'est très filet au bronze, mais un peu de l'arnaque Parce que normalement, très filet au bronze, c'est avec une bonne texture Là, on dirait que c'est des classiques, quoi, les tésiers Ça veut dire que normalement, elles ont été formées dans des moules en bronze Et du coup, ça leur donne de la texture pour que la sauce accroche Dans des moules en bronze ? Ouais, c'est ça En fait, en suivant, c'était ça, mais Est-ce qu'elles font honneur au sud ? Je suis pas trop fan du sud non plus, mais Les gens du sud, le problème Allez, c'est parti Une belle bouchée Là, elles ont un petit goût différent Il y a un goût de ce moulin un peu plus marqué que les autres Il y a comme une petite couche de farine, on dirait, par-dessus C'est pas mal Bonne texture, bonne forme Est-ce qu'elles battent les barilles ? Je sais pas, je pense que je préférais quand même les barilles Mais les tésiers, B sur la tier liste Honneur au sud ou pas ? Ouais, ouais, ça va, ça fait honneur au sud Normalement, on n'est pas les spécialistes des pâtes, mais Magnifique pâtes Spaghetti Spaghetti Cinquième dégustation Les violeos, là où je sais pas Le truc de... Oléo Olélo 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 Celles-là aussi, elles sont un peu chères, là Le prix s'affiche là, là, normalement Oui, vous avez bien vu 3,50€ le paquet de 500g de spaghetti Alors apparemment, cette marque de pâtes Utilise une variété de blé spécifique Qui s'appelle Oléo Pas comme le biscuit, bien sûr Mais peu importe, ça c'est juste trop cher pour des spaghettis On va quand même les tester pour voir si les plus chers sont meilleurs Si c'est des bonnes pâtes, ça n'a pas de prix Déjà, visuellement, ça va, la même la tenue, ça a l'air pas mal En haut de la texture, l'épaisseur, c'est nickel Pareil aussi, celle-ci en plus, c'est au bronze Ils ont un peu moins de goût, mais attends, c'est à force de bouffer des pâtes, là, j'ai l'impression Pas trop de goût, celle-ci Pas dégueu, mais après, par contre, elles ont une bonne texture Du coup, là, si tu les mets en sauce et tout Elles sont nickel, celle-là Belle texture Moi, je mettrais B B pour celle-là Toujours en dessous des barillas ? Oui, toujours en dessous des barillas, celle-là Elles sont bonnes, un bon choix, mais c'est trop cher pour ce que c'est Parce qu'elles sont toujours en dessous des barillas Septième dégustation Pas de casino Ça sent pas bon, là C'est vrai que ça sent pas bon, mais elles étaient à 76 centimes, là Du coup, si elles sont pas mal 76 centimes 76 centimes, ouais Putain, on est presque à la moitié du prix des autres Donc, ça, c'est de la merde Le goût, on n'est pas déçus, mais le truc, c'est que Là, celles-là, elles sont un peu trop fines C'est-à-dire qu'en fait, tu les fais revenir dans la sauce Elles vont pas bien se tenir, elles ont pas de texture Pas assez de contraste Celles-là, elles sont trop fines En plus, c'est pour ça qu'elles s'accrochent autant entre elles, là Bon, c'est un mangeable, on n'est pas déçus Mais ce sera un dé pour elles Je crois que c'est les pires Un pintage Après, pour le prix, c'est pas mal Si on a un palais de Doberman 2,28 euros pour celles-ci Ils ont plutôt intérêt à être bonnes Ça, c'est même pas de favori de ça C'est vrai que mon placard, il est rempli de celles-ci Je vais voir est-ce que je me fais douiller, finalement On va déguster ça Ouuuh Bon, je sais pourquoi je les achète, en fait Celles-ci, il est écrit Je sais pas quel accent j'ai pris, mais En gros, ça veut dire une excellente tenue à la cuisson Et ça se voit, en fait, là Regardez-moi ça, là Regardez comment elles se tiennent bien, là Elles ont beaucoup plus de texture Elles ont... Hum Hum Ah ouais Mais même au niveau du goût Hum On sent beaucoup plus le goût de la semoule Épaisseur, texture, tenue, goût Parfait On est sur un estière Ça, c'est un estière C'est du WF, les Romux Putain, je suis content, au final, de ne pas avoir pris ça Je sais pas pour rien Elles sont deux fois plus chères, par contre Mais deux fois meilleures Elles sont vraiment chères, mais Si tu veux bien cuisiner, celles-ci sont parfaites À mon avis, je vais avoir du mal à trouver des meilleures Allez Et là, maintenant On va passer au moins cher Là, du coup, on passe au meilleur Face à mon avis Ce truc-là Même la couleur, là Des pattes, là Des spaghettis, là Il y a un truc, là En fait, le... Oui, cette chose est verte Non, mais on dirait Ouais, elles sont un peu vertes On dirait qu'elles sont vraiment très translucides Celles-ci, là Elles sont fines Elles sont 67 centimes Vous avez qu'à gagner mieux votre vie Alors là, on est sur des vermicelles, là Les cris spaghettis C'est des spaghettis Ils se foutent de votre gueule On va voir au goût Après, si au goût, c'est pas mal Mais même, on dirait qu'il y a encore des morceaux, là Des écosse de... Du blé, ou je sais pas Là, je sais pas d'où il vient, celui-là Elles sont tellement fines Non, en fait, non Il y a un truc bizarre En arrière-goût, là Un peu le mec qui exagère, là Mais c'est mangeable Mais ça sent vraiment que celles-ci Elles sont inférieures Niveau goût, bof Elles sont super fines, je crois C'est vraiment les plus fines Mais elles ont un petit arrière-goût On voit là qu'il reste des petits trucs Et des fois, on les seint, en fait Après D, il y a quoi ? Il y a E ? Bah ça, c'est en E C'est chier de terre, là C'est pas cher, c'est moins cher, 67 centimes Mais 40 centimes de différence avec les barrières Ça fait chier, quoi On va goûter Celle-ci J'ai pris des pâtes noires Les Casamilo 1870, apparemment Partie José Pémilo Il y a juste un peu d'encre de sèche Là, du coup Regardez-moi ça, là C'est noir Avec une viande, là Petit bœuf bourguignon avec ça Ouh, attends, tu rajoutes Des petites tomates cerises avec, là ? Il y a des trucs à faire, quoi, avec celle-ci Pour jouer avec les couleurs C'est vrai qu'on dirait C'est vrai qu'on dirait De la texture, ça va, hein A l'odeur, on sent qu'il y a L'encre Ouais, l'encre, on la sent Petite bouchée Celle-ci, elles ont une texture complètement différente En fait, la pâte, elle se tient moins Quand tu croques Il y a plein de petits morceaux Qui se cassent en bouche Mais après, elles ont une belle tenue C'est sympa C'exotique, quoi Du coup, avec le petit goût d'encre en plus Ça rajoute un petit goût C'est sympa Moi, je les mettrais en A 2,29 Pourquoi pas, quoi Pour changer Celle-ci, 1 sur la Tierly Je ne sais pas la combien dième de dégustation Les deux, c'est chaud Ça fait partie des marques les plus vendues aussi en France C'est écrit Per una pasta di qualità superiore Superiore Elles ont une épaisseur normale Pas hyper épaisse Texture qui a l'air pas mal Elles ont l'air un peu plus blanches que certaines Par exemple, quand on compare là au rumo Je ne sais pas si ça se voit à la caméra Mais elles ont un aspect plus blanc Ça se voit que c'est un blé C'est un blé légèrement différent, je pense, du coup Ok Elles ont une bonne texture Ça se voit que la tenue est pas mal Un peu plus fine Et on ne peut pas se manquer La tenue est bonne Même quand en croque, c'est nickel en bouche Et on en a pour 2,02 Elle vend A sur la tier liste Mais le truc, c'est qu'elles sont un peu chères Du coup, c'est pour ça Moi, vu que je suis plein aux as M'en branle Ouais, c'est pas mal Ah, allez, franchement, c'est là C'est pas mal Je comprends leur réputation Bon, on va passer au mou stucruc Marque française Ça, c'est 100% français Bon, c'est fabriqué en France Le blé aussi est français Et les œufs de poule aussi Le petit truc, celle-ci C'est que c'est des pâtes aux œufs de poule Mais je crois que les stucrucs Ils font pas des pâtes sans œufs La texture semble classique là Là, on dirait spaghettis classiques Le goût, ok, simple On sent que ça se casse un peu plus en bouche L'épaisseur est bonne Le goût des œufs, je le sens pas trop là On dirait pas des pâtes fraîches Mais vu que c'est du blé français, je suis content C'est bé C'est pas les meilleures mais elles sont bonnes 1,14€ en plus Ah non mais 1,14€ les 250 grammes Ah c'est un peu l'enculade quoi Un peu le fistage Si vous voulez consommer du blé français Des trucs qui viennent que de France J'en ai plein de cuits d'en manger autant On a remarqué un petit truc là Parce que pendant que toutes les pâtes elles cuisent C'est qu'il y en a certaines Regarde les roumaux Une belle texture et une belle couleur Celle-ci, bon elles ont pris un peu Elles tirent un peu la gueule maintenant Celle-là, regardez-moi ça là C'est desséché ça Ça, les barillats Ça va bruster les premières qu'on avait faites Il y en a certaines qui gardent une belle couleur et une belle texture Regardez-moi ces merdes là Ça là, regarde à quoi ça ressemble On dirait un bonbon Le truc c'est super fin Ça ressemble à rien là On passe au Panzani Blé 100% français Quasiment En fait j'ai vu sur leur site Télépaquet où c'est précisé 100% français Parce que des fois en fait apparemment Selon les récoltes Les problèmes selon le type de blé Selon machin ce qui a poussé Bah ils utilisent d'autres blé Mais du coup c'est spécifié Mais quand il y a écrit ça C'est que c'est que du français Que du blé de chez nous Panzani, deuxième marque la plus vendue Dans le monde je crois Ou en France en tout cas sur Au niveau de la texture ça va Franchement en fait ça fait pâtes Bah forcément vu qu'ici on a toujours vu des pâtes comme ça Elles ont une texture plus élastique Elles font un peu plus fondante Elles ont un truc en plus quoi Il y a un truc différent qu'on ne retrouve pas chez les autres Parce qu'en plus apparemment je crois Les gens en moyenne achètent plus Barilla Mais je crois qu'ils préfèrent plus Panzani Je comprends C'est comme Coca et Pepsi Comme ils font le Coca et Pepsi Elles manquent un peu d'épaisseur C'est dommage J'hésite à les placer en S celle-là S ? Bah pour leur prix 99 centimes Elles sont en gros en moyenne 10, 20 centimes moins chers Que les Barilla quand même Meilleure que les Barilla Celle-là S Mais deuxième des S Les Rumeau ça reste meilleur Bon et pour parler de toutes les autres marques Bah dans l'ensemble rien de spécial Le paquet est différent Et voilà tout Bien sûr elles ont des différences mineures Mais il y en a aucune qui ne vaut le détour Et finalement Aucune ne sont meilleures que les Panzani Barilla De Seco Ou Rumeau Alors que bien souvent elles sont plus chères Ne vous embêtez pas à chercher des marques plus exotiques A la limite On notera seulement les pâtes à l'encre de sèche Qui ont vraiment un truc en plus Et permet de jouer sur les couleurs dans votre assiette Donc pour ceux que ça intéresse Je les ai trouvées à grand frais Bah pour conclure Après avoir mangé Ces 19 pâtes Y'en a c'est vraiment de la merde là Certaines là les pas chères Les moins chères là Ca se voit qu'il y a vraiment une différence Elles sont trop fines en fait On dirait qu'il y a On sent qu'il y a une qualité bizarre En fait celles qui sont au-dessus d'un euro cinquante A part les Rumeau Qui valent le coup Celles-là elles sont vraiment top Texture et tout Toutes les autres là Ca vaut pas le coup Achetez des panza ni des barrières en fait Vous faites pas chier Dites-moi à vous dans les commentaires Quelle pâte vous mangez d'habitude Quelle pâte vous aimez Et est-ce que vous êtes le genre de personne Qui casse les spaghettis en deux Il faut savoir que dans cette vidéo Aucune spaghettis n'a été pétée en deux Là elles sont toutes entières Et mettez un pouce Abonnez-vous Aucune spaghettis